Mesdames, Messieurs, Meilleur vœu à toutes et tous, acteurs, apprenants, ainsi que nos partenaires des maisons familiales rurales de la région Hauts-de-France. Que cette année 2022 soit riche en projets pour chacun, à titre personnel ou professionnel, qu'elle nous garde en bonne santé. 2022 sera, forcément, une année exceptionnelle pour le réseau des MFR qui organise son congrès national à Lille les 8 et 9 juillet 2022. À nouveau, je vous renouvelle une bonne et heureuse année. Mesdames et Messieurs, nous voici une nouvelle fois contraint de renoncer à la traditionnelle galette qui célèbre notre cérémonie des vœux. C'est donc une nouvelle fois à travers de l'écran que le Conseil d'administration s'associe pour vous souhaiter tous nos vœux de bonheur et surtout de santé. Je félicite les acteurs de notre mouvement, direction, équipe, administrateurs et apprenants pour avoir su défier ce fichu virus. Bravo ! Vous avez su vous adapter. Vous avez accompagné les jeunes pour les faire réussir aux examens. Vous avez gardé du lien avec les familles. Vous vous avez assuré pour l'après-Covid. Encore une fois, bravo ! Un clin d'œil particulier à mon conseil d'administration sur lequel je peux compter. Merci également pour l'engagement de nos nouveaux administrateurs qui nous ont rejoints cette année. Je souhaite également la bienvenue à tous nos nouveaux salariés. Merci à l'équipe régionale qui, sous la houlette de Philippe Poitel, s'efforce d'accompagner toutes les maisons familiales dans leurs différents projets, mais aussi dans la difficulté qu'elles peuvent rencontrer. J'en profite pour présenter mes bons voeux à M. Desmé, directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, ainsi qu'aux différents services qui sont notre tutelle. Au conseil régional Hauts-de-France et son président, M. Xavier Bertrand, au président des conseils départementaux, Mme Lefebvre, M. Fricoteau, M. Ossoulier, M. Poiret et M. Leroy. Merci à tous pour votre écoute et votre soutien. À cette occasion, je remercie également nos acteurs partenaires. 2022 sera pour notre fédération régionale et les 22 maisons familiales une année forte avec l'accueil du Congrès national les 8 et 9 juillet à Lille. Je compte sur l'ensemble des personnes de chaque maison familiale pour que cet événement soit une réussite. Au nom du conseil d'administration et en mon nom, je vous renouvelle tous mes voeux de bonne et heureuse année. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada